Et bonjour à tête, bonjour les amis CKZ, ça y est on is the first, Descendant est enfin disponible, vient de sortir un instant même, gratuit, free to play, un jeu, vous allez voir, qui va mêler pas mal de choses, du shooter cop, tout simplement, on va pouvoir jouer avec des centaines d'autres joueurs, se retrouver dans des villes, grouper ensemble, partir en mission coopérative, il y aura aussi du PVP et plein de choses à faire. On va choisir déjà un premier personnage pour commencer, nous avons ici Viesa, le pic et Ajax, ce qui est pas mal c'est que le jeu est traduit en français, ça c'est quand même un gros plus. Alors on va regarder un petit peu que font tous ces personnages, Viesa spécialise des malus au sang froid, elle affaiblit ses ennemis grâce à ses attaques glaciales et slaloms entre eux pour les éliminer. Ok, très bien, donc ensuite nous avons ici le pic, le pic, un légataire qui tire des grenades affichant des dégâts de zone, ok, il tire des grenades, c'est pas mal ça, et on a Ajax ici qui est plus un tank je pense, ce tank est capable de... Alors en tant que j'ai pas envie, euh... Ouais, non j'ai envie de jouer le pic, allez le pic avec son secondade, ça me paraît très bien, on va regarder quand même qu'elles sont. Alors 4, compétences passives, échappez belle, subir des dégâts mortels, octroie, échappez belle, tant que le compétence échappez belle est active, le pic est immunisé contre les dégâts et l'immobilisation lorsque échappez belle se termine, le pic récupère une quantité de PV professionnelle de CPV. En gros tu évites de mourir, c'est pas mal, on a le surarmement, le pic s'équipe d'une arme unique, tant que son arme unique est équipée, elle consomme les PM au continu, lorsqu'ils sont épuisés, l'équipe reprend son arme originale. Les ennemis touchés par les balles de l'arme unique, je pisse des dégâts de type choc, les balles de l'arme unique créent une zone de dégâts, ok, donc en gros tu sors une arme qui fait du dégâts de zone quand tu touches avec. Une grenade d'attraction, ok, c'est une grenade qui attire tout le monde en son sein, surpuissance, octroie surpuissance, cette compétence inflige brûlure aux ennemis blessés par grenade ou surarmement. Alors grenade ou surarmement, très bien, donc en gros c'est une brûlure, un dot. Et enfin le lancer de grenade, lancer une grenade vers l'avant inflige des dégâts de type choc, c'est parti, on va choisir le pic pour commencer cet aventure, il faut maintenir enfoncé, hop, voilà. Et on va partir je pense par un petit tutoriel, une petite phase, easy peasy, tranquille, histoire de se mettre bien. Vous avez toute une histoire que je vous invite à suivre, que je vais passer volontairement, voilà, ok, on y est, on est dans le jeu, on va suivre Bernie qui est notre personnage qui nous apprendra de faire le tuto. Donc on bougeait de QSD, on sprint, avec la touche mage, gant classique, je passe devant, suivons Bernie. On voit que j'ai toutes mes compétences en ACVW, ouais, c'est pas ouf. Ah, ah merde. Donc Bernie elle a traversé mais pas moi. Donc on se sépare. Alors ce que je vais faire vite fait, c'est baisser un tout petit peu tout de même. Euh, la sensibilité globale, on va la mettre à 25, voici ça suffit, parce que je trouve que c'est trop sensible. Ok, allez on passe par là du coup, on va essayer de la retrouver dans un autre chemin. J'ai des chargeurs à 31 munitions et de manière illimitée, ok c'est parti. Les vulgus, alors les vulgus, ce sont les méchants, l'espèce d'êtres extraterrestres qui ont envahis la planète. Il y a les vulgus et il y a les titans aussi qui sont des énormes vulgus, qui sont encore plus méchants. Il va falloir tester la grenade avec la touche A. Putain, c'est Bernie, je suis soulagé, mais moi aussi. On a retrouvé Bernie, on enchaîne. Je suis increvable, il s'enflamme un peu trop notre personnage, il faut qu'on avance. Allez, on avance, tranquille. Retrouvez le cœur de fer. Ah oui, on cherche le cœur de fer qui est un artefact, simplement. Wow. Qui est un artefact qui est recherché par les méchants vulgus. Donc en gros, le cœur de fer, c'est un truc qu'on essaye de protéger, de sécuriser, pour éviter que les vulgus, les méchants, ne l'obtiennent et deviennent plus puissants quant à leur entreprise de dominer le monde, simplement. Donc un lieu secret, on trouve par ici le cœur de fer, mais on est dans un espace inconnu. Allez, on a une espèce de dimension. de dimension avec un guide qui nous parle. Je passe volontairement. Est-ce que j'ai un double jaune, quelque chose ? Ah, j'ai un grappin avec la touche molette. Ça, j'avais oublié. Vous avez le clic molette qui est un grappin. Vous avez le F qui est le cac. Le grappin, c'est quand même super utile. Regardez. Alors attention, parce que vous avez un cooldown. Vous avez vu, en bas là, clic molette, grappin, t'as deux charges qui se cumulent. On peut pivoter pendant le déplacement. Ah, c'est pas idiot, regarde. Genre en gros, je fais. Hop là. Waouh. C'est nickel. Super. Donc il faut jouer avec l'espèce de manière de pivoter en faisant des bumps. Super. Et là, on arrive. Bienvenue à tous dans The First Descendants. Oh, il y a un message du système. Les cerveaux deviennent délancer. Donc en plus, le jeu te parle. Je passe volontairement les cutscenes. Je vous laisserai vous-même prendre le temps de lire tout ça. J'ai plusieurs armes apparemment. Ça y est, je ne vais pas les changer, bizarrement. Regardez mes options. Pourtant, j'ai bien mis armes stent et tout le merdier. Voilà. À mon avis, c'est peut-être grisé pour le moment. Peut-être que je ne peux pas les changer. Peut-être que c'est après que je vais pouvoir changer d'arme. Ah, les Vulgus en approche sont ici. J'ai essayé la grenade. Ok, c'est bon, ça marche. Ils arrivent d'où ? On doit aller un peu partout. Ok, ça marche. Tiens, mange ta grue, toi. Ok, il y a du loot. Les ennemis donnent des munitions et des PV lorsqu'ils meurent. Très bien. On se récupère. Munition, PV. On y va. Appuyez sur contrôle pour fêter une roue là d'esquiver des attaques ennemies. Waouh. Tiouh. Ok. Ok. Là, je peux changer d'arme. C'est bon. J'ai un espèce de sniper. Qui est trop sensible. Ok, on a un snipe. Et l'autre, ça ressemble à un pompe. Et l'autre, c'est un pompe, effectivement. Enfin, un pompe. Un shotgun, du moins. Ok. Restons sur l'arme d'assaut. Qui est complémentaire, qui peut un peu tout faire. Ok, c'est parti. Donc là, il y a les Vulgus qui sont partout. Qui essayent de nous choper le cœur de fer. Appuyez sur f pour fêter une attaque secondaire. Lorsque vos attaques secondaires se rechargent, portez un coup et grotte un mafeu pour essayer d'une attaque secondaire plus faible. D'accord. Je m'en fous un peu, l'attaque secondaire. Je te cache pas. Je suis là pour déglinguer tout. Ok, on enchaîne. En bleu, je sais pas ce que c'est. C'est les PM. Ok. En bleu, c'est les PM. En vert, c'est les PV. Et il y a les munitions. Très bien. Bon, après, j'ai des armes qui ne consomment pas de munitions. Enfin, du moins, j'ai des armes qui sont... J'ai des armes qui sont en munitions limitées. Du moins, poursuit tôt. Alors, j'ai débloqué le V, qui est une grenade qui englobe tout le monde. On va tester, regardez. Voilà. Et j'ai le W qui me change mon arme. Oh, waouh. Effectivement. Qui balance l'espèce de boule. Dinguer, ce truc-là. Je l'ai tout... Non, ok. Donc, c'est vraiment... Tu fais deux, trois coups et après, c'est terminé. Ok, c'est pas mal. Tiens, lui, il va prendre sa grue, là. Voilà. Le rebond de grenade comme il faut. Nickel. Je l'avais pas vu. Allez, on enchaîne. On est pas mal, là. C'est hyper fluide. C'est hyper plaisant de jouer pour le moment. Ah, ils sont coincés. Ah, mais ils me balancent de grenade aussi. C'est bon. Regardez. Petit grappin. Histoire de ne pas faire n'importe quoi. On est bon. Est-ce qu'on va retrouver Bunny ? Pas de... Personne ne sait où elle est. Allez, c'est pas grave. On va essayer de la trouver. Le point de rendez-vous. Bunny, où es-tu ? Allez, on va chercher Bunny. Peut-être qu'on va la trouver dehors. Alors, c'est là que tout se passe mal. Je vous fais un résumé. Les vulgus débarquent en masse. Gros combat. On se va taper dessus. Gros boss. Vous pouvez arracher les parties du corps de certains colosses. Waouh. Appuyez sur le touche table pour afficher les parties destructibles. Les parties destructibles affichées en jaune peuvent être arrachées. Lorsqu'une partie du corps devient jaune, vous pouvez tirer dessus avec votre grappin pour vous y accrocher. Si le colère se débat pour résister à votre assaut, vous pouvez appuyer sur « clic droit » pour vous accrocher. Si vous parvenez à vous accrocher à une partie, vous pouvez appuyer de manière répétée sur « clic gauche » pour... » Ok, donc, ok. Donc, c'est ses épaules, effectivement. Regarde. Ah ! Attends, attends, moi je veux bien lui arracher l'épaule, mais... D'accord, faut-il y arriver. Comment tu veux ? Je monte dessus, j'accorde. On va essayer de lui arracher les épaules. Bien toi, là. Je n'ai pas grimpé dessus une colosse, là. On a vu, là. Voilà. Ça, ça, ça lui fait mal. Pas encore ! Je peux y aller, là ? Je peux lui arracher les... Ah, je n'arrive pas à grimper dessus avec mon grappin, c'est fou. Quelle déception ! C'est maintenant jamais... Ouais, je sais bien, ça ne m'attend jamais. On va le faire, puis on va le finir classiquement. J'aurais bien voulu lui sauter dessus, mais je n'ai pas pu. Donc, nous avons tué le premier espèce de titan. Ce n'est pas un titan, c'est un espèce de gros boss. Ça, c'est fait, et on va arriver dans la ville d'Albion. La ville dans laquelle on va pouvoir, maintenant, prendre nos missions et commencer à jouer avec d'autres personnes et à faire de la coopération. Donc, si vous débutez sur le jeu, prenez le temps de lire l'histoire. Moi, je la connais, je ne l'ai pas lue volontairement pour vous présenter du gameplay pur et dur. Donc, la ville d'Albion qui va être, j'imagine, subdivisée en de nombreuses instances. Je pense qu'on ne peut pas tenir tous les joueurs du monde dans une ville. Donc, à mon avis, la ville d'Albion, tu as Albion numéro 2, numéro 25, numéro 130, je ne sais pas combien de joueurs peuvent arpenter Albion dans ce jeu. Je pense qu'à mon avis, je ne sais pas, 50 joueurs par ville, je dirais, à peu près. Vous allez voir, Albion, c'est une ville perdue dans le désert. Enfin, perdue, ce n'est pas vraiment un désert, mais en gros, perdue dans les ruines de ce qu'était l'ancien monde dans lequel vous allez trouver des autres aventuriers comme vous, dans lequel vous allez trouver 3-4 PNJ qui vous permettent de développer un arc narratif principal, lancer des quêtes coopératives à l'extérieur, mais aussi quelques marchands, dans mes souvenirs, qui permettent de faire des crafts, d'acheter de l'équipement, bien sûr, de l'armement et d'optimiser son personnage. Car oui, il y a un côté aussi RPG, il ne faut pas se leurrer. Vous allez pouvoir, avec votre héros, gagner des points, gagner de la force dans diverses actions, skills, activités. Je ne me rappelle plus trop si on peut, par exemple, modifier des skills. Ça, je n'ai plus l'info, je ne me rappelle plus. J'avais fait la bêta, il y a peut-être un an maintenant, ou un peu moins d'un an, mais déjà à l'époque, ça m'avait beaucoup plu. J'avais trouvé le concept très sympathique et le jeu qui plus est très plaisant, facile à prendre en main, avec un peu de défi tout de même, et plein de bonnes idées. Alors, c'est un peu long, pourquoi ? Parce que le PC est en train de préparer les shaders, en bon français, les nuanceurs. Et vous verrez, si vous lancez le jeu vous aussi, comme moi, le premier lancement est ultra long, comptez bien 5 minutes, où le PC prépare les shaders, et ça prend un temps fou. Alors, j'espère qu'il ne faudra pas ça à chaque fois. L'Obside est un dispositif de détection, interaction polyvalente, qui assiste les légataires, que ce soit au combat ou en exploration, et qui leur permet de communiquer. Ok, on y est. Légataires, écoutez-moi, j'ai besoin de votre aide. Donc là, on y est. Alors, on écoute. L'humanité a également besoin de moi. Je peux trouver le cœur de fer, donc c'est la grande mission. Attends, tu entends cette voix ? Ouais, Benny, je l'ai entendu, je suis en train d'exposer la situation Alpha. Alors, va d'abord te faire soigner. Je vais exposer la situation ? Alpha, n'entends pas la guide ? Je n'entends rien du tout, apparemment, elle est liée qu'aux légataires actifs. Nel, vous autres légataires attendent-ils la guide ? En dehors de Jeremy, tous les autres légataires se sont déjà entrés en contact avec la guide. Le premier légataire a été entré en contact avec le cœur de fer et a bientôt arrivé au QG. Nous devons envisager toutes les possibilités au sujet de la guide. Ne laissez rien au hasard. Ok, très bien. Eh bien, les amis, rendez-vous au prochain épisode pour la suite de Let's Wear the First. Dissonant.